Bonjour, je m'appelle Anthony Solaire, je suis chef de produit international sur la marque Just Dance chez Ubisoft. Pour ma part, ça fait maintenant presque trois ans que je suis chez Ubisoft, donc après un parcours école de commerce assez classique. En fait, en sortant d'école, j'avais deux passions, c'était le marketing et l'industrie du divertissement. Et du coup, Ubisoft s'est présenté à moi et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour rejoindre leurs équipes. Le rôle de chef de produit international sur Ubisoft a trois grandes missions. En fait, la première, nous sommes dans les équipes de développement des jeux vidéo d'Ubisoft. Notre rôle, en tant qu'entité marketing au sein d'une équipe de développement, c'est de faire en sorte de communiquer sur le produit du jeu avec les équipes de marketing opérationnelles qui aident vendre le produit sur leur marché. La deuxième mission, c'est un peu le sens inverse, c'est de faire remonter les informations des marchés pour insuffler la voix du consommateur dans le développement du jeu et donc prendre en compte, par exemple, les contraintes du marché. Ça peut être, par exemple, un partenariat qui va impliquer un certain développement dans le jeu. Par exemple, cette année, dans le jeu, on va avoir une chanson faite par Natoo, la youtubeuse française, et donc on a travaillé très étroitement avec la filiale française sur ce partenariat pour que la chanson de Natoo puisse être intégrée dans le jeu. La troisième mission du chef de projet international, c'est de supporter son management dans la définition de la stratégie de la marque sur le long terme. Ça, ça implique, par exemple, de travailler sur une baie concurrentielle, c'est-à-dire savoir un peu ce qui se fait sur le marché des jeux vidéo pour mieux conseiller son management et les aider à prendre les bonnes décisions sur le développement des prochains jeux. Ça peut être aussi la réalisation d'études sur notre cœur de cible pour savoir comment est-ce qu'ils concernent les jeux vidéo, savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de voir dans leurs jeux vidéo et donc, en retour, aider au développement du jeu vidéo pour aller dans le sens des consommateurs. Donc, le chef de projet international, une de ses grandes missions, ça va être d'être en communication constante à la fois avec les équipes de développement dans le studio où ils travaillent, mais aussi avec ses différents interlocuteurs dans les marchés, que ce soit l'Europe ou les Etats-Unis. Et donc, du coup, une grande partie de mon travail, c'est d'organiser des calls avec les différents acteurs, d'organiser des réunions pour être sûr que tout le monde a les bonnes informations et que le jeu est développé dans le bon sens et que, de l'autre côté, on communique très bien sur le jeu dans les marchés. Alors, pour ma part, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine du divertissement. Et il se trouve qu'en fait, Ubisoft recrutait énormément dans les grands écoles de commerce et donc, j'ai été amené à les rencontrer et c'est eux qui m'ont convaincu de rejoindre leurs équipes. Sachant que, pour travailler dans les jeux vidéo, il faut bien sûr une certaine appétence pour le milieu. Pas forcément être un grand joueur, pas forcément passer des heures et des heures à jouer à la console, mais il faut être capable de comprendre toute l'industrie dans son ensemble parce qu'il est très important, notamment pour un chef de produit, de comprendre un peu les grands mouvements de l'industrie, savoir quels sont les grands acteurs et comment est-ce qu'ils évoluent pour qu'on puisse s'adapter nous-mêmes dans le développement de notre produit.